Elle est arrivée par ce chemin à l'automne 44, silhouette noire d'un oiseau de mauvaise augure. A son bord, Charles Braillet, 28 ans, et Camille Zussi, 39 ans, leur vie va s'arrêter là, au pied du Salbert. Les saisons ont passé, qui ont ensebli les hommes et leur histoire, mais des sentinelles sont toujours là. Sept croix, dressées en lisières de forêt, sept témoins muets qu'il a fallu relever et arracher à leur silence. Pour Jean, tout commence en 2013. Quand vous découvrez des croix sur un sentier qui est en plus la GR5, un sentier de promenade, il y a eu forcément une histoire. Et on ne peut pas oublier l'histoire, c'est impossible, il faut chercher ce qui s'est passé. On mène une enquête en fait, au début on recherche comme ça pour trouver des faits, mais finalement quand on a des faits, on veut en savoir plus. Tout savoir, sur ce 11 septembre 1944. Quand Charles, Camille, mais aussi Georges, Lucien, Marcel et Roger sont arrêtés dans un café de Belfort. 74 ans après leur mort, Jean Boclaire exhume le destin de huit résistants après une interminable plongée de 400 heures dans les archives. Jusqu'à mettre la main sur les procès-verbaux originaux dressés par la milice. Des faits, rien que des faits, au mot près, qu'il décide de conseigner dans un documentaire. En 50 minutes, tout sera dit. La collaboration, la trahison, l'héroïsme, le désarroi, la douleur aussi. On a réussi à retourner dans les vrais lieux d'époque, avec le même nombre de personnes, jusqu'à leur nom, aux véhicules, aux endroits. Tout est au millimètre près, respecté par rapport à l'histoire de ce qui s'est passé sur ces lieux. Ce souci de réalisme, l'association Souviens-toi 1944 y tenait. Sans exagérer, mais sans édulcorer non plus, les scènes de torture ont été les plus éprouvantes. Arrestation, c'est rien à côté de ce qui s'est passé par la suite. Quand il y a eu l'interrogatoire, qui a été très très dur, qui a duré plusieurs semaines. Et puis au moment de l'exécution, comment ça s'est passé dans les moindres détails, ça a été, moi j'y pense encore. C'est prenant pour les gens, pour les personnes qui ont vécu ça. Mais ça leur rend hommage aussi à la fois. Tourné sur le temps libre des bénévoles, le DVD sera prêt en septembre. Sans haine ni revanche, le travail de reconstitution s'achèvera donc bientôt. Mais l'histoire sent toujours la poudre et le soufre. J'ai reçu quand même aussi deux coups de fil anonymes qui me disaient justement de laisser le passé où il était. Qu'il ne fallait pas remonter les informations du passé. Mais c'est le contraire justement. Il ne faut pas oublier, ces gens-là, ils sont morts pour notre liberté, pour qu'on soit libre aujourd'hui. Les dépouilles des fusils ont été jetées dans des fosses anonymes. Tout ce qu'il reste de leur calvaire, ce sont ses croix et une poignée de douilles. Comme une mise en garde d'outre-tombe, des oubliés du Salbert. Sous-titrage ST' 501